Bonjour à tous et bienvenue sur JustGeek.fr Je vous retrouve une fois encore pour vous parler d'une caméra IP Une caméra IP d'une marque qu'on ne connait pas encore En quoi ? Alors cette caméra, elle va changer un petit peu l'ordinaire Pourquoi ? Parce que déjà c'est un PTZ Donc c'est un dôme motorisé Donc ça c'est cool J'en teste pas forcément régulièrement Ça fait un petit moment que j'ai pas testé un PTZ Donc ça, ça fait plaisir Et surtout c'est une caméra qui est 100% sans fil 100% entre guillemets autonome Pourquoi ? Parce qu'au niveau de sa connectivité Elle utilise le wifi et au niveau de son alimentation Elle va utiliser sa batterie interne Et le panneau solaire qui est fourni Allez, on découvre ça juste après l'intro Comme d'habitude, on va faire un petit tour Par le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Alors à l'intérieur du carton On va trouver déjà un gabarit de perçage Pour pouvoir installer la caméra Un manuel Un panneau solaire La caméra en elle-même Le pied avec des vis et des chevilles Et puis un câble de recharge Alors notre caméra, la voici Alors comme je le disais tout à l'heure Elle est motorisée Donc là je peux tourner légèrement ça Mais je vais pas trop le faire Parce que j'ai pas envie d'abîmer la motorisation Qui est à l'intérieur Notre caméra donc grâce à sa motorisation Elle va avoir un angle de vue de 355 degrés horizontalement Ce qui est plutôt pas mal Et un angle de vue de 100 degrés verticalement Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Pour communiquer elle va utiliser le wifi D'où ces petites antennes Qu'on va pouvoir diriger comme on veut Alors juste comme ceci On pourra pas les écarter de la caméra Si je le fais je les casse Elle est équipée d'un capteur de 3 mégapixels On verra après pour la résolution des vidéos Elle est équipée de l'audio en bidirectionnel Ça veut dire qu'elle intègre à la fois un micro Et un haut-parleur Pour pouvoir capter le son de ce qu'elle filme Et également diffuser du son Si on veut par exemple parler à travers la caméra Comme on le voit ici La caméra est équipée de LED infrarouge Ce qui va lui permettre d'avoir une vision nocturne Et elle est également équipée d'un projecteur LED Qui va permettre d'allumer la lumière la nuit en cas de détection Et donc potentiellement d'avoir plus de détails De mieux voir ce qui se passe lorsqu'il fait nuit La caméra peut enregistrer soit sur détection de mouvement Ou soit de manière continue 24h sur 24 Notons au passage que sa vision nocturne A une portée annoncée de 20 mètres C'est une caméra sans fil Comme vous le voyez Alors elle intègre une batterie de 7800 mAh Couplée bien évidemment au panneau solaire qui est fourni Ce qui est censé lui donner une autonomie de 365 jours par an D'après le fabricant On verra tout à l'heure ce que ça donne en pratique Ce sera en revanche sa seule possibilité pour l'alimenter Puisqu'elle ne possède pas de câblage Donc il n'y a pas de connecteur secteur Pour brancher un adaptateur secteur Ce n'est pas possible La seule chose qu'on a c'est un câble USB pour éventuellement recharger la batterie interne Si on ne passe pas par le panneau solaire Et enfin si on la pivote sur le dessous On constatera qu'on a une petite trappe Et on a un slot micro SD qui nous permettra de mettre des cartes jusqu'à 128 Go Pour pouvoir enregistrer soit sur détection de mouvement soit en continu Ça je l'ai déjà dit mais je le redis Parce que j'ai envie Parce que c'est ma vidéo après tout Pour mettre un service configuré et utiliser notre caméra On va passer par l'application Ubox Pas de problème Elle est disponible sur iOS et Android C'est une application très ergonomique Qui fonctionne un peu comme toutes les applications On va dire de caméra IP On retrouvera donc classiquement la live view La vue en temps réel de notre caméra Avec les boutons pour éventuellement couper le son etc On aura ici le contrôle de notre PTZ Pour pouvoir le diriger, lui donner la position qu'on souhaite Et l'application possède également un menu Ce menu nous permettra de choisir si on souhaite ou non enregistrer sur la carte SD Si on souhaite ou non envoyer les clichés sur le cloud de la marque etc On va pouvoir gérer notre image pour la retourner, la mettre en miroir etc Selon comment on va installer notre caméra On va pouvoir choisir si on souhaite ou pas avoir la vision nocturne en automatique Ou si on souhaite laisser notre caméra classiquement Généralement je pense que tout le monde le laissera en automatique On va pouvoir agir sur la sensibilité de la détection de mouvement On aura trois paliers disponibles Sensibilité haute, sensibilité normale ou sensibilité faible Ce qui nous permettra peut-être d'éviter les fausses détections D'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin en fonction de notre contexte Et bien évidemment ce qui nous permettra peut-être d'économiser de la batterie sur notre caméra Si on enregistre par exemple moins souvent Si on met une détection par exemple plus faible Comme toutes les caméras IP j'ai envie de dire On va pouvoir définir un planning Un planning sur lequel on va activer ou non la détection L'enregistrement sur détection etc Ce qui est plutôt intéressant Parce que si vous êtes par exemple chez vous tous les jours Vous n'avez peut-être pas besoin que ça vous enregistre Si vous allez passer plusieurs fois par jour devant la caméra etc Donc ça peut être utile de définir un planning en fonction de quand on est là ou quand on n'est pas là Pour les enregistrements sur détection On va pouvoir choisir bien évidemment la durée de nos clips Est-ce qu'on veut des clips de 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes Ce sera au libre choix de l'utilisateur Et on aura également la possibilité d'activer ou non le projecteur LED Si on souhaite rester sur un affichage noir et blanc la nuit en infrarouge En vision nocturne classique on peut Si on souhaite cependant plutôt activer le projecteur LED Pour avoir les couleurs peut-être potentiellement une meilleure vision, une meilleure image etc Et bien on peut tout simplement activer ce projecteur LED Enfin cette application permet également de voir l'adresse IP Qui a récupéré notre caméra, sa version de firmware Et de mettre à jour le firmware Quand il y a des nouvelles versions de disponibles Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise cette caméra à deux chez Hankway Et je vais donc pouvoir vous donner mon avis sincère sur le sujet On va commencer par le premier item La qualité d'image La caméra produit des fichiers d'une résolution de 2304 pixels par 1296 pixels Alors ouais c'est un format bizarre, je sais pas pourquoi Ça rentre pas dans les standards, bref Ce qui nous donne une image 2K d'après la marque Et les clips ont une fréquence d'image de 15 images par second En journée, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image On a une qualité relativement correcte C'est pas le top, mais j'ai connu aussi bien pire Donc on va dire qu'on est sur une qualité moyenne Qui permettra d'être exploitable De voir ce qui se passe, de détecter les personnes, les véhicules, etc Ennui maintenant avec le projecteur LED On voit que là, c'est pas trop mal Bon, le truc c'est que dès qu'on va avoir de la détection de mouvements Et donc des mouvements sur l'image Comme vous allez le voir juste après Et bien ça commence à faire des traînées, etc Ça commence à être un peu moins visible Et du coup un petit peu moins exploitable Dernier point sur la qualité des images Parlons des photos qui sont prises lorsqu'il y a des détections La caméra, en plus de déclencher des clips Va prendre des photos qu'on va retrouver sur notre carte micro SD Et des photos qui ont une résolution de 480 pixels par 360 pixels Ouais, donc autrement dit Voici un exemple Attention, ça pique les yeux Bon, c'est difficilement exploitable Franchement, on n'en fera rien du tout à la limite S'il n'y avait pas ces photos Bon, ça ne nous dérangerait pas plus que ça Passons maintenant à la partie détection de mouvements Alors la marque met en avant une détection de mouvements intelligente Qui va bien détecter les personnes du reste des autres mouvements Pour éviter les faux positifs Et pour avoir des détections les plus pertinentes possible En journée, je dois avouer que ça fonctionne plutôt pas mal Comme vous pouvez le voir actuellement sur les images Je suis à environ 18 mètres de la caméra Et pourtant, elle me détecte sans problème Et donc, on me voit bien sur les images Il n'y a pas de souci Pour ce qui est de la détection intelligente des humains C'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal aussi en journée Puisque sur les plusieurs semaines où la caméra est restée J'ai eu que très peu de détection de mouvements Où c'était déclenché par ma chienne Sachant que la chienne va plus de 10 fois dehors par jour Donc elle passe plus de 10 fois par jour devant la caméra Et globalement, j'ai eu quelques détections J'en ai eu quelques-unes Mais sur 3 semaines, si j'en ai eu 3 ou 4 Je trouve que ça reste quand même assez efficace Parlons maintenant de la détection de mouvements la nuit Et là, les choses se gâtent un petit peu Voilà, désolé, je spoil Mais déjà, au-delà des 10-12 mètres En vision nocturne La caméra ne détectait plus mes mouvements Pour ma part Donc c'était un petit peu gênant C'est-à-dire que par rapport à la portée qui s'est annoncée De 20 mètres, je crois Là, 10-12 mètres, elle avait du mal à me détecter Il fallait vraiment que je me rapproche Donc là, pour le coup, c'est vraiment dommage Parce qu'on perd un petit peu l'efficacité de cette détection Qui est plutôt efficace en journée Et également, il faut noter aussi Que j'ai eu beaucoup plus de détection de ma chienne la nuit Donc même le côté détection intelligente Ça fonctionne aussi moins bien Quand on est en mode nuit par rapport à la journée Enfin, comme vous le voyez ici en mode nuit Dès qu'on a un mouvement sur l'image Et bien tout de suite, celle-ci devient moins exploitable On voit bien que ça fait de la pixelisation Des traînées Je ne sais pas comment l'expliquer Mais vous le voyez Et donc, ce n'est pas terrible terrible Au point que quand il y aura du mouvement Les images vont être tout de suite moins exploitables Enfin, petite chose que je voudrais souligner Quand on a une détection de mouvement Il y a comme une petite latence Entre le mouvement détecté, je pense Et l'enregistrement du clip Pourquoi ? Parce que si vous le voyez par exemple Sur le clip ici Je ne l'ai pas coupé C'est vraiment le début du clip Et on voit que j'apparais comme ça Au milieu de l'image Et on ne m'a pas vu arriver Ce qui fait qu'en fait Au moment où je suis arrivé Il y a eu une petite latence Ça s'est mieux enregistré Et j'étais déjà au milieu de l'image Donc c'est un petit peu dommage Puisque ça peut enlever un petit peu De la pertinence justement A cet enregistrement sur détection Puisque le but du jeu C'est d'économiser la batterie Et de ne pas enregistrer tout le temps pour rien Maintenant, si c'est quelqu'un qui passe Et qu'elle est un petit peu trop longue A détecter et surtout A lancer l'enregistrement Potentiellement, on peut perdre de l'information Et pour le coup C'est un petit peu contraire A l'objectif de ce genre de produit Pour faire un petit bilan Sur la qualité d'image et la détection Je dirais que c'est assez pertinent en journée Ça fonctionne très bien L'image est correcte C'est exploitable La détection de mouvements est bonne Et la détection intelligente est bonne En revanche, la nuit Je pense qu'il faudrait peut-être Juste un nouveau firmware Un petit correctif Pour améliorer les choses Parce que quand il y a des mouvements C'est pas très propre Quand on est en mode nuit On a une détection Qui est beaucoup moins efficace Donc là, je pense qu'il y aurait quand même Des améliorations à faire Sur ce produit Sur cette caméra Alors maintenant C'est un PTZ Et moi, personnellement Il y a des choses que j'aurais aimé retrouver Qu'on ne retrouve pas sur cette caméra La première fonctionnalité Que j'aurais aimé retrouver C'est la possibilité D'enregistrer des points précis Et de pouvoir naviguer facilement D'un point à un autre Pourquoi ? Parce qu'on a une caméra Qui peut courir 355 degrés Et c'est un peu dommage De rester figé à un endroit Donc avoir la possibilité De basculer de l'un à l'autre C'est pas mal La deuxième chose Que j'aurais bien aimé C'est pouvoir Pourquoi pas Faire des routines de surveillance C'est-à-dire que régulièrement La caméra balaye Voilà Si elle détecte quelque chose Elle s'arrête Elle lance son enregistrement C'est très bien Mais pouvoir balayer De temps en temps De manière automatique Je trouve ça assez intéressant Et ce n'est pas possible Via l'application On n'a pas la fonction pour le faire Autre point aussi Que j'aurais bien aimé La possibilité de suivre un sujet Quand on a une détection de mouvement Ça aurait été bien Que la caméra puisse Continuer A suivre Et à enregistrer Ce qui se passe Or là Quand le sujet Il sort du champ Et bah On n'a plus d'enregistrement On ne sait plus ce qui se passe Et c'est un petit peu dommage Ça perd un peu L'intérêt D'avoir un PTZ Avec une motorisation Etc Pour au final Se retrouver avec un angle de vue fixe Tout le temps Allez pour terminer Parlons du prix De notre caméra En couet Cette caméra Avec son panneau solaire Etc Et tout Comme on a vu dans le début Quand je vous ai donné Tout le packaging Elle est vendue Sur Amazon Au tarif de 80€ Alors comme d'hab Petit lien en description Si jamais le produit vous intéresse Si vous passez par le lien C'est un lien affilié Vous le savez Donc ça vous permet Vous de payer le même prix Mais de soutenir La chaîne Juste Geek Puisque quelques centimes Seront reversés A Juste Geek Et donc 80€ pour ce produit Qu'est-ce que j'en pense Bon on a quand même Une caméra motorisée On a un panneau solaire Etc Globalement je trouve Que le prix Il est pas excessif Maintenant 80€ A ce prix là On aimerait bien quand même Que ce soit aussi efficace La nuit Donc j'aimerais Qu'il fasse quand même Une petite mise à jour Chez Ancway De cette caméra Et bien voilà J'espère que cette review De la caméra PTZ De chez Ancway Vous a plu Si c'est le cas Comme d'hab Je compte sur vous Pour mettre un petit pouce en l'air Pour m'encourager Si vous avez des questions Vous pouvez les poser Sur JusteGeek.fr Moi j'y réponds Dès que j'en ai l'occasion Et puis pensez à aller voir Dans la description De cette vidéo Il y a le lien De l'article Sur JusteGeek.fr Si jamais Je me rends compte Au montage Que j'ai oublié Des éléments Concernant cette caméra Et bien je les intègrerai A mon article Qui est lui Pas encore rédigé Et qui peut Avoir des modifications Bien plus facilement Qu'une vidéo La vidéo une fois Qu'elle est enregistrée Édité etc Bah c'est fini On va pas la retoucher Donc voilà Pensez à aller voir L'article sur JusteGeek.fr Si le sujet vous intéresse Puis moi je vais retourner geeker Je vous dis à plus Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501